et bien bonjour bonsoir on se retrouve sur mini motorway comme je vous l'avais dit c'est un jeu très relaxant que j'ai envie de vous faire découvrir donc on va commencer par le premier puzzle en l'occurrence ici qui est los angeles il va voir ce qu'on va être capable de faire sur cette map qu'est ce que ça change en jour ou en nuit mais los angeles je me demande si c'est pas là où on avait fait le tuto mais bon on va essayer on a un meilleur à 0 et on va voir ce qu'on va pouvoir faire sur cette map on va la faire toute simple comme ça on se prend pas la tête on va voir ce que ça va donner au niveau résultat qu'est ce qu'on a pour l'instant on n'a pas de pont on a que des routes bon là c'est simple c'est calme le début on va voir combien de temps ça va le rester pour l'instant on n'a que les oranges on se voulait découvrir le tuto c'était vraiment la première vidéo découverte ici on est sur la première mission sur los angeles on va tenter de battre un record ou en tout cas on va poser notre premier score si vous avez un meilleur score vous n'hésitez pas à le partager dans les commentaires et je vous invite à venir sur le discord pour poser un screen de votre score c'est toujours plus simple de pouvoir le montrer ou même de votre partie si vous avez le lien de la vidéo n'hésitez pas ça peut être sympa un petit concours comme ça entre nous voir qui arrive au plus haut score sur une map le rond pour en avoir besoin je le sens alors le fait que je n'ai pas pris le pont est-ce qu'il va m'imposer aller chercher une destination de l'autre côté ou pas mais oui il va les chercher là bas or on ne peut pas les avoir ces destinations là vu qu'on n'a pas de pont avec si on a un pont voilà bon obligé de passer par là j'ai fait une flouche c'est pas grave ce n'est pas grave en soi là je suis vraiment au plus simple à chaque fois on verra un moment si ça demande à être dessiné ou pas sur ce premier tableau bientôt les nouvelles cartes on va prendre le pont on pourra en avoir besoin vous voyez justement voir comment ça se développer ici ou peut-être faire un pont là voir un petit peu comment la partie va se dérouler mais c'est reposant c'est calme au niveau au niveau du jeu sincèrement ça se joue uniquement à la souris là on a deux accès et si je faisais le pont ici et passer comme ça voilà j'ai un nouveau rond point jusque là ça a l'air de tout desservir correctement on a un rond point en stock pour la suite et on voit qu'on se développe vraiment bien sur la droite et qu'on va avoir encore un pont là à faire je sens qu'on va avoir des unités ici des unités de maison des tuiles vous appelez ça comme vous voulez et vous remarquez de cette petite partie ici hop la ville s'agrandit donc ça c'est vraiment pas mal il me reste sept morceaux de route prendre l'autoroute ça peut être utile on pourrait partir du principe que les maisons ici alimentent celle-ci et que les maisons là alimentent là on pourrait partir de ce principe là en toute logique et ce serait bien ce serait l'idéal et alors je regardais les vidéos d'autres youtubeurs et je me disais oui mais il n'a pas vu que la maison là a été posée je peux comprendre maintenant avec le recul je comprends que certaines maisons ne voient pas quand elles se posent quand elles arrivent donc voilà je comprends tout à fait de là à là on va mettre l'autoroute ok et là on repart sur du vert pas de pont et là je ne peux pas construire donc je suis embêté il faut absolument le pont pour le prochain tour sinon je vais perdre à cause du vert parce que je n'ai pas de pont voilà le pont il est là et là je devrais pouvoir l'alimenter maintenant sans perdre ma partie petit morceau de route je veux dire voilà je n'avais pas vu la maison là bon pour l'instant les usines n'acceptent qu'une seule couleur comme vous le voyez ce sera quand même plus court pour eux y aller voilà on ... ... 2 C'est juste Alors mes nouveaux morceaux de route Pour l'instant tout a l'air de bien s'en sortir mais Alors à prendre l'autoroute Toute la route là Pour l'instant C'est peut-être pas l'idéal Des maisons qui poussent sous les autoroutes comme vous le voyez On va atteindre les 400 bientôt On les a atteints Les 400 trajets Je trouve que pour une première vidéo Pour une première partie sur cette map là On est pas mal avec les 400 Il n'y en a pas encore de timer qui s'affiche Bon maintenant est-ce que ça c'est toujours nécessaire ? Je ne pense pas Que cette voici soit toujours nécessaire Vu qu'il y a celle là Par contre là maintenant ça devient nécessaire de passer de là Voilà Ça je pense que cette boucle là est nécessaire Pour alimenter ici en vert Et là en rouge Au pire il s'affacer de là à là Je pense qu'on arrive doucement vers la fin de cette partie Pas de timer pour l'instant encore Plus de morceau de route Voilà c'est celui là qui m'offre le plus de morceau de route Je vais mettre pause Parce que je vais Détruire les deux morceaux d'autoroute là Je vais venir mettre un rond point là Pour faire Ils vont venir ici sur le rond point Au pire ils passeront par là La boucle là elle est faite Voilà là ça devrait être bon Voilà là ça devrait être bon à desservir ici en dessous desservir là au dessus on est à 660 est-ce que l'autoroute est utilisée ne m'a pas l'air utilisé cette autoroute n'a pas utilisé du tout cette autoroute ça pourrait être utile on est à 800 on va augmenter le niveau ici et on commence à avoir un réseau assez complexe ça devient assez complexe au niveau de la route il y a un moment je crois qu'on ne peut pas faire autrement que perdre on ne va pas se mentir je crois qu'il y a un moment c'est clairement plus possible de faire quoi que ce soit là vous voyez à quel point ça devient complexe ça devient complexe voilà là ça commence à poser problème donc on devrait perdre à ce niveau-ci donc on devrait perdre à ce niveau-ci à moins d'un miracle mais on devrait perdre à ce niveau-ci ou à ce niveau-là à voir mais on a différents endroits critiques comme vous le voyez donc la fin de la partie arrive doucement ne soyons pas dupes voilà peut-être qu'en coupant comme ça ça pourrait nous aider à accélérer les trajets vers cette destination-là mais je vais mettre pause pour venir de venir mettre un rond-point ici pas moyen bon ben s'il n'y a pas moyen autant replacer comme on était avec l'autoroute là pour éviter la fin de la partie ça s'annonce ça commence à s'annoncer critique et là j'aurais beau mettre un rond-point ça ne changera rien voilà fin trop peu de voitures ont pu atteindre cette destination à temps votre ville a été fermée après 82 jours 1406 habitants de banlieue ont emprunté vos routes au cours de cette période et est-ce qu'on voit mon score voilà Deral Sam qui a été débloqué défi quotidien Dubaï et qu'est-ce qu'il me met au niveau score il ne me met rien au niveau score bon j'ai juste un score de 1406 vous voyez défi hebdomadaire défi quotidien mais c'est là-dessus qu'on va arrêter cette vidéo sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bisous bisous au revoir